Un total de cinq activités sont prévues pour le Grand Partage Mascoutin. Cette campagne vise à amasser défauts ainsi que des denrées non périssables pour aider les personnes en situation de précarité alimentaire durant le temps des Fêtes. C'est super important parce que oui, les gens dans le temps des Fêtes ont vraiment besoin de soutien. Ils en ont besoin toute l'année durant, ça c'est sûr qu'on est là avec eux toute l'année durant. Mais dans cette période-là, c'est une période plus difficile émotionnellement parlant parce qu'on a envie d'être ensemble, on a envie de fêter, puis quand on n'a pas les moyens de pouvoir le faire, bien les paniers de Noël viennent juste donner ce petit bombe-là qui permet d'accueillir sa famille de façon plus festive que dans le reste de l'année. L'an passé, le Grand Partage Mascoutin a pu récolter près de 80 000 kilos de nourriture pour répondre à plus de 900 demandes d'aide alimentaire. Étant donné la demande grandissante, la directrice générale de la moisson mascoutaine, Caroline Richard, souhaite dépasser les objectifs. Il y a eu une énorme augmentation depuis les cinq dernières années. Au niveau du témanage d'urgence, c'est plus de 400 % d'augmentation depuis les cinq dernières années. Donc on aimerait pouvoir récupérer plus de denrées parce que vous savez que la fin, ça n'a pas de pause, ce n'est pas uniquement dans le temps des fêtes. La fin, c'est également tout au long de l'année. Donc la nourriture qu'on reçoit, ce n'est pas uniquement pour donner au panier de Noël, mais également pour pouvoir en offrir durant le reste de l'année. Au niveau des objectifs financiers, l'année passée, c'est plus de 375 000 $ qu'on a récupérés. Donc on aimerait ça dépasser ce montant-là parce qu'encore là, les besoins sont immenses. Le 20 novembre prochain, la journée du cœur au ventre est la première activité de levée de fonds dans le cadre de cette campagne. Les gens sont invités à dîner ou à souper à la cage, brasserie sportive de Saint-Hyacinthe, et tous les profits vont aller à la moisson mascoutaine. Les billets se sont vendus très rapidement, selon Caroline Richard. Officiellement, il n'y a plus de billets présentement qui sont avant, tout a été vendu. Cependant, il y a des possibilités de faire des achats de boîtes-repas, donc au coût de 35 $ sur l'heure du dîner et 75 $ pour l'heure du souper. Il y a des reçus d'impôts qui sont possibles également. Mais les gens peuvent participer s'ils veulent à l'encant silencieux qui va débuter environ une semaine avant l'événement. Deux guignolets vont tous y avoir lieu le 1er décembre entre 10h et 16h, ainsi que le 5 décembre entre 7h et 16h pour récolter de l'argent et des denrées auprès des automobilistes. C'est plus de 1000 personnes qui vont se promener dans les rues. On va avoir notre guignolet des médias à plusieurs intersections de la ville de Saint-Hyacinthe. Ce sera le jeudi 5 décembre, en collaboration avec les médias de la région. On invite les gens à offrir généreusement à différents quartiers, à différentes intersections de la ville de Saint-Hyacinthe. La guignolet des médias, on espère un 50 000 cette année, donc c'est pas mal dans ces rôles-là. La guignolet des quartiers, ça, ça va arriver beaucoup. Des fois, il y a plus de denrées. On veut aller ramasser autour d'une trentaine de kilos, une trentaine de mille de kilos. Puis on espère aussi avoir une cinquantaine de mille aussi de ce côté-là. Donc normalement, ça devrait bien se dérouler, c'est dans les objectifs habituels, mais avec une petite hausse tout simplement. Pour une quatrième édition, le local de la générosité va être ouvert aux Galeries de Saint-Hyacinthe, dans l'ancien local du Centre d'Urasoir, du 28 novembre au 22 décembre. Les gens vont pouvoir aller porter des denrées alimentaires, pour pouvoir aller également porter des petits jouets pour les enfants et également des dons financiers si des fois les gens veulent donner des dons. Pour cette année, la distribution des paniers de Noël a été simplifiée pour l'organisation ainsi que pour le public ayant besoin de denrées alimentaires. Il y a une nouveauté en fait particulière cette année, c'est-à-dire que le comptoir d'entraide masculin s'est ajouté avec nous dans la distribution des paniers de Noël. Au lieu d'avoir deux endroits où on distribue les paniers de Noël, maintenant on réunit tous à la même place. Ça fait qu'enfin, tout le monde, on a réussi à faire une belle collaboration pour les années futures et pour ce qui s'en vient. Donc ça va être plus intéressant, tout le monde va avoir la même chose et ça va être un plus grand partage agréable tous ensemble. Donc c'est 130 paniers de Noël par jour qui vont être distribués. On va inviter les gens à s'inscrire à partir du 1er novembre au Centre des bénévolats. Donc le numéro de téléphone est le 773-4966. Vous allez pouvoir vous inscrire pour pouvoir recevoir un panier de Noël. Donc on invite la population à vous inscrire. On va avoir de la bonne nourriture à pouvoir distribuer. Cette année, la distribution des paniers de Noël va se faire du 9 au 19 décembre prochain, juste ici à la moisson mascoutaine. La population est également invitée à déposer leur doré dans les épiceries ou encore directement à la moisson mascoutaine.